Bonjour. Dans la loi, tous les actionnaires ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. En principe, une action donne droit à une voie. Ce principe n'empêchera pas les petits porteurs de jouer un rôle, puisque la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés non seulement accorde des droits identiques à tous les actionnaires, mais aussi des garanties particulières aux actionnaires minoritaires qui pourront se rassembler pour défendre leurs intérêts dans diverses situations. Nous allons voir donc dans cette partie du cours comment s'organise et comment se déroule le droit de vote des actionnaires dans les assemblées générales. Les sociétés sont tenues de réunir au moins une fois par an leurs actionnaires. La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a organisé les modalités de ces réunions. On distinguera deux formes d'assemblées. Tout d'abord, l'assemblée générale extraordinaire. Elle est la seule habilité à modifier les statuts. Elle sera notamment compétente pour augmenter ou pour réduire le capital social, pour modifier l'objet social, la durée ou le nom de la société, pour transférer son siège social, approuver les fusions, scissions et apports partiels d'actifs, autoriser l'octroi des stocks options, mais aussi arrêter la dissolution anticipée de la société ou décider la transformation de la société. Pour que cette assemblée générale extraordinaire se tienne dans des conditions normales, un certain quorum, c'est-à-dire un certain seuil de représentativité, doit être atteint. En l'occurrence, pour une assemblée générale extraordinaire, le quorum est de 25% des actions ayant droit de vote sur première convocation et 20% sur deuxième convocation et convocation suivante. Par conséquent, si sur une première convocation de l'assemblée, 25% des actions ne sont pas présentes ou représentées, l'assemblée ne peut pas se tenir dans les conditions normales et doit donc être convoquée à nouveau. Comme toute assemblée des résolutions devront être votée, il faut donc, pour une assemblée générale extraordinaire, une majorité de deux tiers des actions présentes ou représentées. Notons que les statuts de l'entreprise peuvent augmenter mais ne peuvent pas réduire ses seuils pour l'adoption des résolutions. Le deuxième type d'assemblée est l'assemblée générale ordinaire. Celle-ci est compétente pour toutes les autres décisions. En particulier, elle sera compétente pour nommer et révoquer les administrateurs, pour approuver les comptes et décider de l'affectation du résultat, nommer les commissaires aux comptes, fixer le montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration. Le quorum pour une assemblée générale ordinaire est de 20% des actions ayant droit de vote sur première convocation et il n'y a pas de quorum sur deuxième convocation. Par conséquent, quelques actionnaires présents pourraient, en théorie, prendre les décisions sur deuxième convocation. La majorité est de la moitié des voix plus une, donc des actions présentes ou représentées. Et comme pour l'assemblée extraordinaire, les statuts de l'entreprise peuvent augmenter mais pas réduire ses seuils pour l'adoption des résolutions. Notez que l'assemblée générale ordinaire doit être réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Certaines assemblées comportent le même jour deux assemblées distinctes, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire. Elles sont alors qualifiées d'assemblées mixtes. Comment va s'exercer le droit de vote des actionnaires ? Eh bien, tout actionnaire est convoqué aux assemblées générales. Le principe est qu'une action vaut une voix, mais il existe un certain nombre d'exceptions. En particulier, les statuts peuvent imposer la possession d'un minimum d'actions pour participer aux assemblées ordinaires sans que ce nombre puisse dépasser 10. Plusieurs actionnaires peuvent se regrouper pour atteindre le minimum imposé. C'est la raison pour laquelle les actionnaires sont autorisés à compter du jour de la convocation, à consulter au siège social la liste des actionnaires et d'en prendre une photocopie. Autre exception au principe une action égale une voix, c'est la limitation du nombre de voix. Les statuts peuvent en effet limiter le nombre de voix dont peut disposer un même actionnaire, l'objectif étant d'empêcher l'écrasement des petits porteurs. Certaines actions peuvent donner droit à un droit de vote double. Les statuts peuvent en effet prévoir un droit de vote double pour les actions nominatives détenues depuis au moins deux ans par le même actionnaire. Ce droit de vote double peut ainsi permettre à des actionnaires minoritaires de contrôler une entreprise sans pour autant disposer d'un investissement correspondant à leur droit de vote. En pratique, ces droits de vote double sont attribués aux membres des noyaux durs, aux signataires d'un pacte d'actionnaires, aux actionnaires historiques ou stratégiques ainsi qu'à certains actionnaires individuels. Il existe également des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dont les propriétaires ne peuvent pas participer aux assemblées générales. Ce sont des actions émises par des sociétés souhaitant financer leur développement mais en conservant le contrôle de leur capital. Ce sont essentiellement des groupes familiaux. Ces actions n'ont pas rencontré beaucoup de succès car souvent les investisseurs sont attachés au droit de vote et par conséquent, en raison de volumes de transactions peu étoffés, leur cours est généralement plus bas que les actions ordinaires. Comment l'actionnaire pourra-t-il voter ? Eh bien, il a plusieurs possibilités. Il peut bien évidemment se déplacer et assister à l'assemblée générale. Il peut également voter par correspondance. Pour ce faire, il doit en faire la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Généralement, les actionnaires inscrits au nominatif reçoivent le formulaire automatiquement. Ce formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions. Lui sont annexés les textes des résolutions. Mais l'actionnaire a d'autres possibilités. Il peut également donner un pouvoir à son conjoint ou à un autre actionnaire en lui donnant une procuration. Le mandat est donné pour une seule assemblée et exceptionnellement pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenue le même jour. Enfin, il peut adresser un pouvoir en blanc au président de l'assemblée et ses pouvoirs sont alors toujours favorables aux résolutions proposées. Un formulaire type permet d'exprimer les trois derniers choix dont nous venons de parler et a pour objectif de lutter contre l'absentéisme des actionnaires dans les assemblées des grandes sociétés. Notons également que certaines personnes non actionnaires sont admises dans les assemblées mais sans voie délibérative. Parmi celles-ci, on trouve notamment les commissaires aux comptes qui conseillent les actionnaires, des conseillers juridiques ou les représentants de l'autorité des marchés financiers. Parmi les nouvelles possibilités offertes par les nouvelles technologies, nous pouvons noter la possibilité de retransmettre les assemblées générales sur un site ouvert, la participation au débat de l'assemblée par des moyens de retransmission, le vote à distance par des procédés électroniques avec la création d'un site internet dédié au vote et la possibilité d'utiliser le courrier électronique pour envoyer l'avis de convocation, les formulaires de vote par correspondance et de procuration ainsi que les documents consultables avant l'assemblée générale. Comment va se préparer l'assemblée générale ? Eh bien, c'est le conseil d'administration qui va convoquer cette assemblée générale et c'est lui qui arrêtera l'ordre du jour, c'est-à-dire la liste des questions qui seront débattues. Des actionnaires représentant 5% au moins du capital social peuvent demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour en adressant leur demande au siège social par lettre recommandée avec avis de réception au moins 25 jours avant la date de l'assemblée. Comment l'assemblée sera-t-elle convoquée ? Pour les sociétés faisant appel à l'épargne publique, un avis de réunion doit être publié au ballot, au bulletin des annonces légales obligatoires, 35 jours au moins avant l'assemblée générale. Cet avis de réunion mentionnera notamment l'ordre du jour, le texte des projets de résolution, les lieux et conditions dans lesquels peuvent être obtenus les formulaires de vote par correspondance. Un avis de convocation sera également publié au moins 15 jours avant l'assemblée générale au ballot. Dans cet avis de convocation, donc, figureront la date, le lieu et l'heure de l'assemblée générale. Notons que les actionnaires nominatifs sont quant à eux convoqués par lettre ordinaire. Ces deux avis doivent être également publiés dans un journal d'annonces légales. Lettre ordinaire donc aux actionnaires nominatifs. L'AMF recommande la publication de ces avis sur le site web de l'entreprise et la publication d'un communiqué de presse. Notons que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. Pour pouvoir participer aux assemblées générales, un actionnaire, désormais, doit être actionnaire le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale. Ce qui se justifie puisque le délai de règlement livraison est de trois jours après la date d'opération. Donc l'actionnaire n'a qu'à demander une attestation à sa banque. Un certain nombre de documents devront être mis à la disposition des actionnaires avant la tenue de l'assemblée. C'est ce que l'on appelle le droit de communication préalable. Tous ces documents peuvent être demandés par l'actionnaire à la société à partir du moment où il a des titres nominatifs, mais aussi par tout actionnaire titulaire de titre au porteur qui justifie de cette qualité. La société est tenue de procéder à l'envoi des documents demandés et ceci à ses frais. Les actionnaires peuvent également poser des questions par écrit avant la tenue de l'assemblée générale et les dirigeants seront tenus d'y répondre au cours des débats oraux le jour de cette assemblée. Le droit n'interdit pas de poser des questions orales au cours même de l'assemblée générale en complément. Venons-en donc au déroulement de cette assemblée générale. Le plus souvent, l'assemblée a lieu au siège social, mais ça n'est pas toujours le cas. D'autres lieux de prestige peuvent être loués pour l'occasion. Par exemple, le pavillon Gabriel près des Champs-Elysées, l'auditorium du CNIT, la pyramide du Louvre ou le palais des congrès font partie des lieux fréquemment utilisés. Les actionnaires qui se rendent sur ce lieu doivent tout d'abord signer une feuille de présence sur laquelle est porté le nom, le prénom, le domicile de chaque actionnaire présent ou représenté et de son mandataire, celui des actionnaires ayant adressé un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attachées à ces actions. Cette feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires. Elle est ensuite certifiée exacte par les membres du bureau, à savoir un président, en l'occurrence le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, deux scrutateurs et un secrétaire. Ceux-ci apposent leur signature. A l'issue de la réunion, la feuille de présence est déposée au siège social. L'omission complète de la feuille de présence entraîne la nullité de l'assemblée générale. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux actionnaires qui représentent le plus grand nombre d'actions et ils sont spécialement chargés au moment des votes de compter les voix. Le secrétaire, quant à lui, est désigné par le président et les deux scrutateurs à la majorité des membres du bureau. L'assemblée générale suit une logique bien définie. Souvent, bien que les textes ne le prévoient pas, les présidents ont pris l'habitude de prononcer devant l'assemblée générale une allocution. Pour éviter de constituer une information privilégiée, cette allocution doit être communiquée immédiatement à la presse. Le conseil d'administration ou le directoire expose ensuite de manière claire et précise l'activité de la société et de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé. Les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Ils répondent ensuite aux éventuelles questions dans la mesure où la réponse n'est pas confidentielle. En particulier, une entreprise n'est pas, par exemple, tenue de donner ses résultats par branche ou par secteur d'activité. En fin de séance, les résolutions sont soumises au vote électronique. Si des administrateurs doivent être élus, une présentation des personnes candidates est faite préalablement au vote. Enfin, la séance est levée. En moyenne, ce sont 3% des résolutions soumises au vote qui sont rejetées. Le procès verbal d'assemblée est consultable au siège social de l'entreprise pendant 3 ans. Il contient en particulier la date, le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, un résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes. Ce procès verbal signé par les membres du bureau est rapproché de la feuille de présence et permet de vérifier que le quorum et la majorité ont été respectés. Généralement, la réunion se termine par un buffet et la distribution d'échantillons ou de cadeaux. Notons que l'AMF a exprimé le souhait que les représentants de la presse soient invités aux assemblées d'actionnaires et rendent compte librement des discussions sous leurs responsabilités. Cette présence des journalistes ne saurait dispenser la société de diffuser sous sa propre initiative un compte rendu de l'assemblée. Celui-ci est particulièrement utile aux actionnaires absents lors de la réunion. C'est parti. C'est parti.